Des pratiques culturales durables et la valorisation des déchets organiques du café et du cacao. C'est ce à quoi veut l'aboutir l'Alliance Nationale des Producteurs du Café Cacao. Pour ce faire, les deux structures sollicitent l'appui institutionnel du ministère de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable. Nous avons accueilli l'Alliance Nationale des Producteurs du Café et du Cacao qui envisage d'exercer ses activités, mais avec une démarche durable. Ce dont nous avons parlé aujourd'hui, c'est-à-dire mettre en place et en pratique de nouvelles pratiques culturelles, mais également aussi valoriser le sous-produit du café et du cacao, non seulement pour augmenter le revenu des paysans, mais également aussi pour préserver l'environnement. Je pense que si nous aboutissons à faire en sorte que ce projet-là soit une réalité, je crois que nous aurons certainement fait un pas en avant. Nous recherchons l'appui du gouvernement, notamment dans nos relations avec tous les bailleurs et tous ceux qui peuvent contribuer à nous aider à faire en sorte que dans les 24 régions de production, ce projet est court et qu'il puisse susciter ou arriver au bien-être de nos membres. Pour asseoir les bases d'un cadre de travail, quatre projets ont été élaborés, notamment l'introduction des pratiques et technologies durables dans les systèmes de production cacaoillère et caféillère et la sensibilisation des producteurs membres de l'Alliance sur la non-utilisation des pesticides et des intrants chimiques dans leurs plantations. Merci.